6h, 9h, Thierry Dagiral. 6h52, ce sera à 7h-ci, tous les matins, le conseil lecture en partenariat avec bien sûr nos amis de la librairie MOLA à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Stéphane, le procès des attentats du 13 novembre s'est achevé il y a 10 jours maintenant, 10 mois d'audience pour juger 20 accusés. Et dans son dernier roman, c'est justement le travail très particulier des juges antiterroristes qui a inspiré Karine Thuil. Oui, alors déjà dans les choses humaines qui lui avaient valu le prix interallié et le Goncourt des lycéens, Karine Thuil s'intéressait à la machine judiciaire. Univer que l'on retrouve dans La Décision, Karine Thuil nous entraîne cette fois dans le sillage d'une juge d'instruction, une magistrate antiterroriste, avec des responsabilités d'autant plus écrasantes que l'histoire se déroule au printemps 2016, quelques mois seulement après les attentats qui ont frappé le Stade de France, les terrasses parisiennes, le Bataclan. Cette femme, Alma, doit prendre des décisions très lourdes, d'abord en tant que juge, mais aussi, et c'est très compliqué parce que tout se mélange, dans sa vie personnelle. Alicia Honoré, libraire chez Mola. Elle doit en fait se prononcer sur le sort d'un jeune homme revenu de Syrie qui est suspecté d'avoir rejoint l'État islamique. Et on est vraiment au cœur de la vie d'Alma et de son dilemme professionnel, mais aussi personnel, puisqu'elle sait à ce moment-là aussi que toute sa vie personnelle s'effondre. Elle est en train de se séparer de son mari et elle vit en fait une liaison avec l'avocat, du mise en examen, ce qui pose évidemment un problème professionnel. Donc entre raison et déraison, ces choix vont bouleverser sa vie, mais pas que, ça va aussi bouleverser la vie du pays, puisqu'elle a une réelle responsabilité en faisant le choix ou pas de libérer ce jeune homme. Et Karine Tuil, écrite à la première personne, se met vraiment dans la peau de cette juge. Ses tourments, ses interrogations, ses méthodes professionnelles sont racontées avec un réalisme qui s'explique par tout le travail de documentation réalisé par la romancière. J'ai effectivement rencontré des juges d'instruction antiterroriste pour écrire ce livre, qui ont accepté de me raconter leur quotidien. J'ai aussi rencontré un agent du renseignement, des avocats de djihadistes et des présidents de cour d'assises qui ont présidé des grands procès terroristes de ces dernières années. Je crois qu'on ne peut pas écrire sur le quotidien du juge d'instruction antiterroriste si on ne sait pas comment elle vit, comment elle pense, comment, quand on est père, mère, homme ou femme, on concilie aussi la vie privée et cette vie professionnelle d'une extrême intensité où la peur ne vous quitte jamais, donc la peur de l'attentat, mais aussi les menaces, parce que ce sont des gens qui sont menacés et donc elle a peur pour elle, elle a peur pour ses enfants. Mon métier m'a appris que tout peut basculer en un instant dans la tragédie, que rien n'est définitif, constate cette juge antiterroriste que l'on suit dans la décision. La décision donc de Karine Tuiles, c'est chez Gallimard. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.